Bienvenue dans ce podcast ! Alors, quand je te dis que tu crées ta réalité grâce à la loi d'attraction en permanence, et bien souvent, tu ne me crois pas. Et pourquoi ? Parce que tu vis encore dans la dualité et tu crois que créer sa réalité revient à créer le meilleur pour soi. Alors là, je bondis sur toi, je te plaque par terre, je colle ma bouche contre ton oreille en t'immobilisant de tout mon corps pour que tu m'écoutes enfin ! Quand tu vis avec tes conditionnements, tu vis en robot et tu actives la loi d'attraction sous l'influence de tes conditionnements, croyances imitantes, auto-sabotage de tes émotions qui vibrent bas, comme la peur, la honte, la culpabilité, le manque de confiance. Bref, tu crées ta réalité comme un monsieur Jourdain fait de la pause sans le savoir, de façon non consciente. Quand tu décides d'aller regarder de près comment tu fonctionnes, débusquer tes limitations, tes freins, tu prends la décision de vivre en conscience et de choisir ce que tu veux attirer dans ton quotidien. J'aime te montrer comment ça se passe concrètement. Rappelle-toi, tu es un être spirituel incarné dans la matière, bon sang ! Dimanche, je devais randonner en montagne avec des gens que je ne connaissais pas car j'avais répondu à une nana qui proposait sur Facebook une rando. Samedi, j'ai commencé à flipper. Randonner avec des gens qui postent chaque semaine leurs exploits en montagne sur le groupe Facebook dédié alors que je n'ai pas randonné depuis un an et demi, c'est téméraire ou suicidaire, pour qui connaît les montagnes corses. J'ai calmé Marcel, mon mental, en lui disant que j'irai randonner le lendemain car les randonneurs en question devaient être exceptionnels, que je ne devais pas rater des possibilités de rencontrer de nouvelles personnes, surtout en ces temps où je suis beaucoup devant mon ordi. Évidemment, dès que mon mental est parti, ni sur des pensées sur l'actualité, je me suis dit que la journée se passerait sans heure à ce sujet, que je voulais qu'il en soit ainsi. Dimanche matin, je me réveille joyeuse, ayant hâte de rencontrer mes compagnons d'un jour. Je les retrouve. Ils sont plus ou moins de mon âge, super sympa. Nous covoiturons. Arrivé au départ de la rando, je fais 50 mètres et par un coup du sort, ou plutôt un coup de Marcel, mon mental, si on me racontait ma mésaventure, je ne reviendrais à peine à la croire. Et pourtant, un rivet de ma chaussure gauche fait l'amour à un rivet de ma chaussure droite. Est-ce que ça arrive, mon sang, dans la vraie vie ? Vite qu'un statisticien me donne la probabilité précise que cet événement arrive. Alors, forcément, mes deux pieds s'immobilisent et mon corps s'étale de tout son long en avant. Dans ma tête, des pensées tournent à 100 à l'heure. Quelle image de randonnée je donne à voir ? Nous sommes sur le goudron. La rando n'a pas commencé, je suis déjà par terre. Mon corps n'est plus en capacité de randonner en montagne. Que croyez-vous qu'il arriva ? Un randonneur m'a tendu la main pour m'aider à me relever, mais que je n'ai pas prise, car ma main droite était en sang. Je ne voulais pas salir sa main de mon sang. Je me suis relevé, n'ai pas regardé l'état de mon genou droit qui me faisait mal, avec un accro au pantalon. J'ai sorti un mouchoir pour éponger la blessure et je me suis remise à marcher. Occupée à sentir la douleur de mon pouce gauche, poignet gauche, genou droit, et à compresser ma blessure à la main droite pour arrêter le sang et favoriser la cicatrisation, aucun de nous n'avait de désinfectant, bien sûr. Marcel s'est abstenu de tout commentaire. Analysons les faits. Ayant peur de ne plus avoir le souffle, les muscles, l'endurance, la capacité physique à randonner en montagne, j'ai créé cette chute improbable, cette histoire d'amour inédite de Rivet, qui ne s'est jamais produite en plus de 30 ans de rando. Et bien, cette chute improbable était censée me donner un bon prétexte pour ne pas randonner ce jour-là. J'ai évidemment compris que j'avais attiré cette chute dans ma vie. Comme je me connais bien et déteste que Marcel prenne les commandes de ma vie, j'ai décidé de passer outre et de randonner avec la peur de ne pas y arriver reléguée loin de moi, mais veillant, prête à ressurgir au moindre faux pas. C'est le cas de le dire. Si tu veux être en mesure de stopper tous les bullshit de ton quotidien, eh oui, tu te mens en permanence. Si tu veux comprendre tes conditionnements, débusquer les agissements de ton Marcel, virer tes auto-sabotages pour enfin devenir responsable de tout ce qui t'arrive et enfin jouer avec la loi d'attraction, eh bien, j'ouvre mon agenda pour échanger avec toi et voir ensemble si en fonction de ta problématique actuelle, de tes objectifs, je suis capable de t'aider à te transformer profondément pour que tu puisses créer la vie de tes rêves, manifester dans le concret, bref, vivre enfin, être acteur de ta vie au lieu de la subir. Tu as le lien ci-dessous. Eh bien, si tel est le cas, tu auras un plan d'action précis pendant ce rendez-vous téléphonique pour rejoindre le 1% des gens libres et inarrêtables. Tu peux changer ta vie ? Alors, décide-toi vite !